Le principe de charité et le rasoir d'Ockham Deux approches pour comprendre le monde Dans le domaine de la philosophie et de la science, deux principes épistémologiques importants émergent comme des outils fondamentaux pour comprendre le monde qui nous entoure. Le principe de charité et le rasoir d'Ockham Le principe de charité, développé par les philosophes Keane et Davidson, encourage une interprétation empathique des comportements humains, tandis que le rasoir d'Ockham, attribué au philosophe médiéval Guillaume d'Ockham, prône la simplicité des explications face à la complexité. Dans cet article, nous explorerons ces deux principes, leur différence et leur importance dans notre quête de compréhension du monde. Le principe de charité Comprendre l'autre avec empathie Le principe de charité nous incite à interpréter les actions et les paroles d'autrui de manière bienveillante et compréhensive. Il nous invite à supposer que les individus sont intelligents et rationnels, cherchant ainsi à donner le bénéfice du doute lorsqu'ils expriment des idées ou des comportements incohérents. En mettant en œuvre le principe de charité, nous favorisons un dialogue constructif et une meilleure compréhension des intentions et des émotions derrière les actions humaines. Le rasoir d'Ockham, également appelé le principe de parcimonie, nous conseille de privilégier les explications les plus simples et les moins compliquées lorsque plusieurs hypothèses peuvent expliquer un phénomène donné. Selon ce principe, une théorie devrait éviter toute multiplication inutile d'entités ou d'explications, optant plutôt pour la solution la plus épurée et la plus économique. Complémentarité des deux principes Bien que le principe de charité et le rasoir d'Ockham semblent différer à première vue, ils peuvent être complémentaires dans notre quête de compréhension du monde. Le principe de charité nous encourage à adopter une approche ouverte et bienveillante envers autrui, tandis que le rasoir d'Ockham nous rappelle de préférer des explications simples et élégantes lors de l'évaluation de théories ou de phénomènes complexes. Ensemble, ces deux principes nous aident à construire des modèles explicatifs plus complets et plus clairs de la réalité qui nous entoure. Le principe de charité et le rasoir d'Ockham représentent deux approches distinctes mais importantes dans notre quête de compréhension du monde et des autres. Le principe de charité favorise l'empathie et la compréhension des comportements humains, tandis que le rasoir d'Ockham nous encourage à opter pour des explications simples lorsque cela est possible. En utilisant ces principes conjointement, nous sommes mieux équipés pour comprendre le monde de manière profonde et éclairée, en faisant preuve d'ouverture d'esprit tout en favorisant l'élégance des explications. En fin de compte, il nous guide vers une meilleure compréhension des complexités de la réalité qui nous entoure. Merci d'avoir suivi notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Discussion Touïa pour ne manquer aucun de nos futurs contenus captivants. Cet article a été écrit par Chagpt sous la supervision de Patrick Apprend pour la chaîne YouTube Discussion Touïa. Vos commentaires et likes sont essentiels pour nous aider à continuer à créer du contenu de qualité. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante de découverte et de partage autour de l'IA et d'autres sujets classés dans les rubriques, interviews, inspiration et motivation ou encore découverte. Merci. Merci.